Bon, allons toujours plus profond. Ah oui, d'accord. C'est un... C'est un labyrinthe. Si on prend le mauvais chemin, on revient à la case départ. C'était gauche. Un vélo, maintenant. C'est le truc dans nos têtes. On va prendre tout droit. Non. Ben, prenons l'autre chemin, alors. Vous voyez, je ne suis pas particulièrement là pour le conflit. Non plus. Bon, il y a un troisième chemin, c'est ça ? Ils auraient tout fait ? Gauche, droite. Je ne comprends pas ce que c'est. Come on. Les bibliothèques. Le son est très présent dans cette caverne. Jusqu'ailleurs. J'avoue que ça me pète un peu les oreilles. Je ne sais pas si vous m'entendez, d'ailleurs. Mais... Sachez que ça me casse les oreilles. Attendez, je ne sais plus si j'ai pris lui ou si j'ai pris l'autre. Je suis complètement perdu. Je vais passer par là. Non, mais ce n'est pas vrai. A chaque fois, je vais faire le dernier chemin. Comme étant le bon. Le pire. Non plus. Ok, d'accord. Je le vis bien, promis. Non, mais il y a combien de chemins aussi ? Attendez, mais... Il y a des millions. Ok. Heureusement qu'on ne recommence pas depuis le tout début du labyrinthe. Je ne sais pas si j'entends du coup, parce que... Ouais, ça fait ch'ting, ch'ting, ch'ting. Mais il y a d'autres chemins, celui-là ? Il y a d'autres chemins ? Ce chemin, ça ne sert à rien qu'on le prenne, c'est que ce n'est pas le bon. Est-ce qu'il y a d'autres chemins ? Voilà, il faut qu'on revienne sur nos parts. C'était ça. C'était mille fois ça. On a peut-être dû faire une petite fusée. Ça aurait pu être plutôt agréable. Je te remercie, c'est bon, on a gagné, c'est tout droit. Plus besoin de tourner, plus besoin de se poser de questions. En fait, si. La vérité était d'ailleurs. Attendez le refroidissement complet de vos propulseurs avant de tenter quelque chose. Bon, ça reprend ici, ils sont sympas. C'est ce qu'on veut. C'est quand même vachement sympa. C'était quoi ? Quand ça n'a pas de chance. Je t'ouvre au hasard, je suis un peu d'or. Il faut pas le couper, mais... Ah bah, il continue, de toute façon. Excellent. Dieu sait comment le docteur Van Der Rue s'est débrouillé pour revêtir un scaphandre. Sans parler de son périple qu'il a mené jusqu'ici. Un phare noté sur aucune carte. Mais être arrivé si loin et ne pas en avoir vu le bout, un scaphandre a dû avoir un problème. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait là ? Seul, affalé. Comme un fantôme dans une coquille. J'avoue qu'on la trouve un petit peu au milieu de nulle part. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'on soit la meilleure personne pour parler. Parce qu'on est nous-mêmes un petit peu au milieu de nulle part et tout seul. Oh non, mais arrêtez avec... Les crabariés. Consommation de deux élevés, tu m'étonnes. Je peux passer par là ? Je peux passer par là ? Je suis bloqué. À l'aide. À l'aide, s'il vous plaît. C'est bon, ça passe. Il y a un petit passage par ici, en avant. Je suis pas sûr que je vais se passer ça, par contre. Non. À mon avis... C'est un peu le mauvais passage. On va retenter. Oh, ça passe presque. On va attendre que ça passe. Voilà, ok. Oh si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On y arrive. Mais attends, on est pas revenu sur nos pas là ? Non, c'est rien, je comprends rien. Pourquoi on a la consommation qui continue d'être élevée ? C'est quand même fou. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a en train d'affoler ? Ah bah oui, on est en... Ah bah il vient tourner en rond. Bon, après, d'un autre côté, je me dis que je vais être obligé de passer par là. Dès qu'il y a un endroit de mort, de toute façon, c'est généralement qu'il faut y aller. Bonjour. On manque qu'il monte la garde et qu'il ne partira jamais. Ok, il ne partira visiblement jamais. Bon, pourquoi tu stresses Jean-Louis, là ? C'est-à-dire, c'est la mouise, mais comme d'habitude, quoi. Petite fusée. Bon, avançons par là, on va bien voir. Une fusée par terre. Mais est-ce que c'est ma fusée, ça ? Mais oui, mais je suis bel et bien retourné sur mes pas. C'est pas possible. C'est la fusée que j'ai posée pour voir le passage là. Non ? Je crois. Voilà, je suis, mais perdu. Je le vis bien. Non. On va par ici. Et puis, il me stresse avec sa consommation d'oxygène élevé pour je ne sais quelle raison. Il s'est dit, non. Alors là, tu déconnes. Tu es vraiment sur le mauvais chemin. Tu vas mourir deux fois plus vite. Ce sera ta sentence. La mort. Bah, limite, si ça me permet de revenir sur le droit chemin, je ne serais pas contre. Mais là, je me dis, c'est pas ici qu'il faut que j'aille. Parce qu'ici, il y a un garde du corps particulier qui me dit non. Bah, du coup, on a un peu moyen chaud, quoi. Vous savez quoi ? On va tenter. On va tenter. À mon avis, on va mourir. Ouais, voilà. Mais avec un peu de chance, le checkpoint va nous permettre de retourner sur une base saine. Parce que là, je tournais en rond, je pense. Ou alors, j'étais vraiment sur le bon chemin, qui ressemblait vachement au chemin qu'on a utilisé pour venir jusque là. Et auquel cas, c'est vraiment dommage. J'aurais peut-être dû aller jusqu'au bout pour être sûr. Bon, là, elle va nous redire, oui, votre épopée, c'était extraordinaire. Il ne faut pas utiliser de... Ah, non, mais c'était cette fusée-là. No luck. Vous êtes d'accord que le chemin vers le truc des araignées, ça semble quand même vachement naturel. Sauf que là, il s'en va. C'est à partir du moment où on entre ici que... C'est la fin du monde. Vas-y, prends un petit truc. Bon, c'est ici que... J'ai eu du mal. J'ai potentiellement pris le chemin qu'il ne fallait pas, mon Dieu. Mais en même temps, ils arrivent tous comme ça, en même temps de... Voir désosser mes os, là. Forcément, t'as envie de le passer par là, quoi. Oh, c'est la fin du monde. Oh, il doit y avoir un autre passage, du coup. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai de faire ça. Mais j'y crois. Ah, il y a un petit creux, là, au milieu. C'est peut-être là que j'aurais dû aller. Parce que là... Si je lui dis de dégager, je suis pas sûr qu'il le fasse. Ah non, il veut plus bouger, là. Ah bah, non. Très bien, là où je suis en ce moment même. Je vais pouvoir passer entre les deux. Et là, ça me ramène au même endroit qu'avant. C'est dingue. Je ne comprends rien. Je sais pas si j'ai déjà perdu, là, ou pas. Go, t'es entré par là, non. Mais du coup, il y a deux sorties. Enfin, il y a deux entrées, pardon, sur la grotte. C'est ça me ramène au même endroit. C'est-à-dire que depuis cet endroit-là, je peux aussi trouver cette entrée. C'est compliqué. Je vois pas trop où est-ce que je suis censé aller. En même temps, j'imagine que notre perso est censé être totalement paumé, là. Eh bien, je suis à peu près dans le même état d'esprit. Mais je pense qu'on est obligé d'aller dans la grotte de la fin du monde, parce que c'est une grotte de la fin du monde, tout simplement. Après, j'aimerais peut-être essayer quand même de chercher un autre chemin. Peut-être que c'est un peu le même syndrome que la reine des... des crabes-araignées. Qu'on avait pour la galette. Oh là, c'est mort. On n'a jamais été par là. Ce chemin est purement inédit. Là, je crois que ça revient... On vient sur nos pas, là. Je crois que c'est ton cul-de-sac. J'ai quand même vérifié que ça revient bien sur nos pas, mais je crois que le truc vert, là-bas, c'est la fameuse fusée qu'on voit dès le début du stage. Parce qu'après, tu passes comme ça et c'est la fête. Ok. Bon. Ce chemin-là, c'est mort. On va changer avec le poisson qui est trop chaud. Ah, c'est là, le... fameux trou numéro 2. On va aller beaucoup plus vite. Alors, est-ce que je suis censé... Aller là... Non, je me suis fait atomiser la tête. Je crois que c'était un trou, mais apparemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et c'est super chaud, cette grotte. À mon avis, ça ne doit pas être si compliqué que ça. C'est juste que je ne vous regarde pas au bon endroit. Je me mets dans un état de panique le plus total possible. Le couteau, par contre, je ne sais toujours pas à quoi il me sert. Ah, peut-être pour les poissons. C'est un état de panique. C'est un état de panique. C'est un état de panique. Il n'y en a pas de panique. Il n'y en a pas de panique. Oula. J'adore qui s'est un petit peu excité. Bon, attendez, on va se mettre des repères, là. Parce que je vois bien que tout le monde panique. Ça fait 30 minutes que je suis sur la même arène. Au final, ce chemin est juste plus long. C'est ici qu'il faut que je trouve un chemin. Un petit peu de lumière. Bon, ça, c'est mort. Ok, lui, il avance en mode, c'est la fête. Ok, pépouze. Et là-dedans, vas-y, fais-toi ta place, mon gars. Pas de souci. C'est peut-être par là. Oh la vache, c'est par là. Incroyable. Pardon. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Not to interfere. 10 secondes après, elle est en moi, me dis-à-dire. C'est-à-dire. Le prochain jour, nous nous retournons de nouveau. C'est-à-dire que maintenant, c'est 15. Je suis là toute la nuit, à regarder l'heure, en essayant de faire 20 sur le dot. Je savais que pendant que j'étais, tu sais, je me souviens. 40 secondes... 45... Elle venait. Et un jour, elle n'a pas. Mon premier pensée, c'est peut-être que j'ai arrêté le count. Mon deuxième pensée, je suis en train de faire. J'ai ouvert mes yeux, et le soleil est derrière elle. Mais je sais quelle forme, c'est... ...familier. C'est un peu chaud comme entraînement, non ? C'est-à-dire, bon... C'est un peu comme le truc que tu fais en team building, où il y a personne qui laisse tomber, et tu dois la rattraper, mais là, ça va un peu long. Oh la vache, on a enfin réussi cette phase. Et cette phase, c'était la pire. Cette phase, c'était la pire des phases. L'environnement était super grand. Super grand. Beaucoup plus... large en termes de nombre de possibilités, quant au chemin à prendre. Faut pouvoir arriver jusqu'au tronc commun qui nous permet d'avancer. Et puis, il y avait plein de bestioles partout, quoi. C'était dégueulasse. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire le même entraînement que notre gars, par contre. Ça a l'air vraiment beaucoup trop risqué. Ah, attendez. Je voulais me servir un verre. Allez, donnez-moi des petites secondes. Shit. Non, parce qu'on fait des fous sous l'océan, là. Mais faut s'hydrater, hein. Et puis, maintenant qu'on a réussi cette phase de la mort... Je me doute que la suite sera encore pire. Bon. Petite fusée. C'est pas mal. C'est bien. Bon, les gars, euh... Ils ont mis plus de fusée qu'on peut reprendre. Que vous voulez, les fusées ! Ah, on sait quoi était vent. C'est le seul survivant. Ah. D'accord. Je sais pas trop ce qu'on faisait, mais... Je sais pas trop ce qu'on faisait pour qu'on était là, mais... Oh, la vache. On va peut-être pas aller là-dedans. Alors, il faut activer l'ascenseur. On part avec du courant. Pas de soucis. Oh, non. À mort. Pas d'ID. J'aimerais prendre l'O2 quand même. Non, j'ai pas le droit. Non, mais les gars, il me fait récupérer l'O2. Ah, voilà. Pas d'ID détecté. Non, mais... C'est des mots. Voilà. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Un mec qui flotte à côté de moi, là. Ah, ah. Les formes ! Ah là, il y a des espèces de trucs. On dirait des pattes d'araignées. C'est vrai. Du coup, il y avait des araignées, pardon. Je pense pas qu'il faille aller dans le ravin. Ce serait potentiellement une mauvaise idée. Euh... Je suis par là. J'ai toujours pas remis le courant, en vrai. Ah. Fantômaras, c'est par là. Par où, maintenant ? Par là, ok. Il m'indique la voie. Je vais rediriger le flux de méthane. Apparemment, j'ai pas le droit. Où est-ce qu'il est, maintenant ? Il est nulle part. Ah non, si ! D'accord, je le fais vraiment. On va ramasser l'oxygène. Pardon. Ah oui. Très bien. Euh... Comment, comment, comment faire ? Je comprends pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.